En direct, toujours en direct, souvent en direct sur RVL pour Passion CD. Et aujourd'hui on a la chance d'accueillir l'association des encres noires et surtout le collectif Polaroid Rock, représenté par Mathieu et Pierre. Salut à vous deux ! Salut Cyril ! Salut Cyril ! Bienvenue sur RVL. Merci. Alors est-ce qu'on peut rappeler, faire un historique, pas de l'association des encres noires, mais du collectif Polaroid Rock ? Qu'est-ce que le collectif Polaroid Rock ? Eh bien c'est des musiciens qui se sont mis ensemble au cours des différentes compiles. Donc le collectif s'est formé réellement à partir de la deuxième année où on a repris des chansons de l'année précédente. Donc c'est des musiciens qui ont participé avec leur groupe à eux, à faire la première compile. Et donc maintenant au fur et à mesure de les amener, eh bien d'autres musiciens sont arrivés, de différents groupes. Donc on se retrouve juste, vraiment c'est vraiment un collectif, chacun a son groupe. Et on reprend des morceaux, des différentes compiles. Ce sont des groupes de la région ? Oui, principalement oui. Alors déjà vous-même, on va vous présenter, vous êtes déjà membre ou ex-membre de groupe de la région. Je crois que vous avez participé avec des groupes qui n'existent plus à l'époque sur la compilation Polaroid Rock. Donc Mathieu, toi tu es à... Alors moi j'ai participé à la toute première compile. La toute première ? La toute première, donc avec Chanty Man Express, donc avec Vincent Laboudot. Voilà. Et toi Pierre ? Moi j'avais participé, si je ne me trompe pas, c'était en 2011 il me semble, avec un groupe qui s'appelait Tenke à l'époque. Et puis une deuxième, on avait fait le titre qui s'appelait Maman Mélancolie. Et puis on avait fait avec un autre groupe, qui s'appelle Toujours dans Rockstar Wave, on avait fait un morceau qui s'appelait Elle. D'accord, donc deux, tu as eu la chance de participer, de le faire deux fois, et maintenant tu es chanteur dans le collectif. Voilà, comme disait Mathieu, moi je faisais partie des groupes qui ont participé au Compile. Et puis je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de rejoindre le collectif. Ils m'ont accepté, donc voilà, maintenant je fais un petit bout de chemin avec eux. Alors cette expérience, avant de faire partie du collectif, c'est sympa, c'est un auteur, c'est ça le but, c'est un auteur invité au festival. Alors tous les auteurs ne font pas de texte, certains sont sollicités. En fait on demande à tous les auteurs qui participent au festival d'écrire un texte. Après ils ne le font pas, mais on demande à tous les auteurs. Et en général on en reçoit entre 10 et 15, 10 et 15 textes. Oui c'est une expérience particulière parce que pour des musiciens, enfin un groupe qui habituellement écrit ses propres textes, là on a un texte, en plus on a pour consigne de strictement rien changer au texte. Il faut le garder tel quel, alors on peut moduler un peu s'il y a une phrase qui nous plaît, s'il n'y a pas de refrain de prévu, on peut la transformer en refrain par exemple. Mais on doit, enfin les groupes doivent respecter le texte à l'être, voilà, pas de changement. Pas de changement de mots, pas de changement de terminaison, voilà. Ce qui est plutôt contraignant des fois, parfois facile, ça dépend de comment l'auteur a imaginé le texte. Parce que des fois je pense que c'est pas spécialement, les bons auteurs sont pas spécialement des bons paroliers. Et à l'inverse, les bons paroliers sont spécialement des bons auteurs de romans. Oui c'est tout l'intérêt d'ailleurs, mais c'est ce qui plaît d'ailleurs aux auteurs je pense, ceux qui le font, c'est que... Pour certains, pour la plupart c'est une première expérience. Oui pour la plupart bien sûr, d'ailleurs ceux qui le font, une fois souvent ils le refont une deuxième fois, alors comme ils sont invités que deux fois au festival d'affilée, mais effectivement. Pour eux, s'ils ne sont pas habitués, évidemment ils écrivent des livres, donc là ils doivent, dans un petit format très court, chansons, voilà, exprimer, enfin ce qu'ils veulent quoi, c'est sur le thème qu'ils veulent. Alors des fois je crois que les longueurs des phrases ne sont pas les mêmes, ça manque de rimes, ça ne peut vraiment pas être facile. Par exemple, l'expérience avec Maman Mélancolie, ça a été facile à mettre en place ? Comment vous avez travaillé un peu le titre ? Bah moi du coup, si on parle juste de mon expérience, c'est justement les deux cas de figure avec Maman Mélancolie, ça avait été assez facile. On a trouvé très vite la mélodie de base et on l'a répété très vite en groupe pour l'enregistrer ensuite en studio. Et avec Daxter Wave, on a plutôt eu du mal à mettre en place et on a dû reprendre le morceau plusieurs fois, le remanier plusieurs fois, pour arriver à caler quelque chose qui nous plaisait. Voilà, je pense que les auteurs ne sont pas forcément des bons paroliers, ne sont pas forcément musiciens non plus, donc il y a des contraintes dans l'écriture qu'ils ne vont peut-être pas percevoir, mais comme dit Mathieu, c'est tout l'intérêt, c'est que les textes sont des fois travaillés, mais souvent nature quand même. Comme le sujet est libre, ils peuvent s'exprimer vraiment comme ils le veulent. Après c'est au groupe de faire nécessaire, et généralement ça se passe bien. Mathieu, pareil, la même question, ça a été facile, Chantiman Express ? Alors, Chantiman Express, en fait, moi je n'ai pas composé, je fais ma partie d'accordéon, mais je n'ai pas composé. Par contre, moi je l'ai fait deux fois depuis, parce que chaque année, le collectif prend en charge un texte, et c'est une personne du collectif qui choisit l'émission dans le collectif et dit « je veux des cuivres, une basse, une guitare ». Chaque année, un membre du collectif prend un texte en charge et on compose dessus. Moi j'ai eu la chance de le faire deux fois. La première fois, c'était absolument horrible, j'avais un texte qui faisait deux pages. C'était quel titre ? C'était « Le ballot ». Alors je ne me souviens plus de l'auteur, j'ai oublié le nom de l'auteur malheureusement. Mais voilà, bon, j'ai fait quelque chose, finalement, tout le monde a trouvé que c'était plutôt pas si mal que ça, après c'est que ça vaut ce que ça vaut. Et par contre, je l'ai refait l'année dernière. Tumant ? C'est Tumant, exactement. Où là, par contre, c'est venu beaucoup plus rapidement. Alors, pour qui, pour quoi ? Par rapport à l'expérience, je pense aussi. Oui, par rapport au texte, par rapport... Oui. Ouais, c'est ça, voilà. Ok. Justement, j'ai pris un peu des titres au hasard. Là, sur cette dernière, on va vous diffuser en... Elles sont toutes bien, il faut y aller. En priorité, parce que c'est une exclusivité. C'est la première fois qu'ils vont être entendus. J'espère que les auteurs n'entendent pas. Non, bon, ils ne sont pas dans la région, donc ça va. Donc, c'est le groupe. On en parlera après, de chaque groupe. Là, j'ai choisi la 3 au hasard. C'est Adieu, papillon, sur un texte de Caril Ferré. Caril Ferré, c'est du Loire, au niveau auteur de Polar. Il avait été repris au cinéma, je ne sais plus pour quel film. Je ne sais pas, Zoulou, ou des choses comme ça. Et le titre, le texte de Caril Ferré, ce qui arrive par le groupe Adieu, papillon. Dans le poumon des pluies battantes Dans le sillage des balles traçantes Que le commente perdu d'avance Nous sommes ceux qui arrivent Le meilleur et le pire Nous sommes ceux qui arrivent Au niveau des balles traçantes ... Éclats de bois Brie sous l'impact T'as des climos à l'abordage Et ton nom sur tous les visages 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 Au Magic Mirrors Dès 20h30 Et bien il y aura donc la sortie officielle de la compil Avec tous les groupes qui ont participé à la compil Qui vont jouer leurs morceaux Plus sans doute un ou deux titres à eux Et puis le dimanche rémidi Toujours sur la plage Sur la plage de nouveau Comme le samedi rémidi De 15h à 17h Trois groupes également Alors au niveau du travail Parce que c'est un gros boulot C'est 10 mots de boulot je crois Polaroid Rock on peut dire ça ? On est depuis septembre Oui voilà Donc ça se passe comment ? Donc les groupes Peut-être que pour la prochaine compil S'il y a des gens qui écoutent Qui font partie d'un groupe Souvent il faut que ça soit un groupe de la région En priorité On aime bien Oui c'est mieux C'est mieux Donc plutôt dans le style rock Polaroid Rock C'est ouvert au Non c'est assez ouvert D'ailleurs pour ceux qui découvriront la compil Dans les morceaux que tu passeras peut-être On peut se rendre compte Que c'est vraiment assez ouvert C'est pas forcément rock agressif Avec des groupes de guitares saturées D'ailleurs le morceau d'Adieu Papillon vient de le prouver Oui Non c'est complètement ouvert Ça s'appelle Polaroid Rock à la base Parce que c'était Dominique Delahaye Qui voulait une rencontre entre le rock et le polar N'empêche que dès le départ Ça a été ouvert à tous les styles Et puis aux groupes qui souhaitaient participer au projet Oui c'est vraiment rock dans le sens très large en fait Jusqu'à la chanson parfois Donc oui oui C'est vrai qu'on a eu entre Gilles Adam et Tenke Il y a un fossé D'accord Exactement Mais c'est ça la magie des compiles Voilà Donc alors les groupes postulent Envoient des maquettes Comment vous expliquez un peu le système Le principe Maintenant avec l'internet C'est vrai que maintenant les maquettes Non on voit plus de maquettes Disons qu'ils peuvent postuler par mail par Facebook Des choses comme ça Nous après on va écouter C'est vrai que les groupes qui n'ont pas moyen de nous faire accoutir quelque chose Ben c'est vrai qu'ils passent un peu à la trappe Donc s'il n'y a pas Ce qui peut se comprendre Ce qui peut se comprendre Voilà on prend pas sans avoir vu bien évidemment Enfin écoutez surtout On s'est déplacé aussi dans certains concerts Pour aller voir des groupes On s'avait dit ben ils seraient intéressés On est allés les voir Voilà et puis après on les contacte ou pas Voilà ça se passe dans les deux sens quoi Soit on contacte les groupes Soit c'est les groupes qui nous contactent D'accord Donc ensuite ils sont Vous faites une Est-ce qu'il y a une Une petite reunion entre vous Vous écoutez en boucle Comme fait par exemple les Inuits du printemps de Bourges Pour sélectionner la finale Est-ce que vous-même vous faites ça ? Vous faites Pas exactement non C'est vrai qu'en fait on fait un peu au fur et à mesure C'est-à-dire que c'est vrai que c'est à la Quand on trouve des groupes Ca se fait un peu entre septembre Et puis parfois un tout petit peu avant Parfois bien après Quand un groupe nous plaît finalement on dit ok Si eux ils sont ok on dit ok Si après un autre groupe nous dit On aimerait bien et qu'il nous plaît Mais qu'il n'y a plus de place ben voilà Bien sûr On fait au fur et à mesure Parce que en fait dès qu'on reçoit les textes Il faut que le temps est très court Au moment où ils doivent recevoir le texte Et enregistrer le morceau Le composer et l'enregistrer Donc on s'arrange par contre Pour que le temps soit le même pour tout le monde Ce qui n'empêche qu'on essaie de faire le plus tôt possible C'est-à-dire que nous en gros on reçoit les textes Début décembre, mi-décembre On les distribue au groupe Qu'on a vu qu'on a pu regrouper On leur distribue leur texte début janvier Et ils auront jusqu'à fin mars pour enregistrer ensuite Alors justement le choix des textes par rapport au groupe Et vous le faites ou c'est vraiment au hasard ? Comment ça se passe ça ? Est-ce que ça ne va pas être facile ? Bah non c'est pas facile parce que c'est pas complètement arbitraire C'est vrai qu'en fonction de la lecture des textes Et l'écoute de l'univers des groupes Des textes ils se dégagent quelque chose Des groupes aussi On essaie que ça colle quand même pour que ce soit plus facile C'est-à-dire que je ne sais pas Adieu papillon qu'on vient d'écouter par exemple Il y avait un texte plutôt court Parce que de ce qu'on avait entendu du moins Il y avait des phrases assez répétées Des choses très lancinantes comme ça Qui permettaient ces longueurs Comparé à d'autres groupes qui ont plus de débit Où là on pourrait peut-être mettre un texte un peu plus long Mais voilà c'est surtout une question d'ambiance On essaie de faire de coïncider les deux Alors on va refaire une pause en musique avec un groupe C'est le groupe Les Reds les Arts Un groupe qui vous suit depuis de nombreuses années Puisqu'en plus le chanteur Stéphane a fait partie Ou fait peut-être toujours partie du collectif Polaroid Rock Il est beaucoup occupé maintenant avec les Reds les Arts en ce moment Qui vient moins Effectivement il sera là samedi prochain pour faire en deux morceaux avec nous Ils ont participé à la toute première compil également Les Reds les Arts Donc il y a très 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 peu de groupes qui ont participé deux fois Donc les Reds les Arts le font On a vu en fait dans l'idée cette année comme c'était la quinzième compil De faire revenir des groupes qui avaient déjà participé C'est vous qui existent toujours en plus les Reds les Arts Ils existent toujours pour plusieurs Et puis finalement on a eu plein de nouveaux groupes cette année On s'est dit ah bah non il faut qu'on... voilà donc du coup on a Sauf les Reds les Arts avec qui on avait déjà dit oui On a donc encore des nouveaux groupes cette année Ok J'étais peinard j'allais bien super bien En plus j'aimais tout le monde même ma brune et ma blonde Mon perroquet mon chat mon chien A le cri perçant de la calache Le soir la nuit au fond des bois C'est pas que je suis lâche Fallait juste que je rentre chez moi Et voilà que ce fou du matin En sniffant à mort mon escafé Qu'est-ce que j'apprend bordel putain J'en suis resté catastrophé Ça y est j'suis dégradé Et celle-là elle est bien reine et due à direct Je suis passé OZ 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 J'ai toujours tout bien fait J'ai tout le temps fermé ma gueule J'ai trimé bossé un portefeuille Qui n'attend plus que le linceul A la gueule de mon patron Et son haleine Dans mon camp mais j'suis pas complètement con J'vais pas m'y rentrer dans le chou Sans pleurer j'ai payé cash Les factures, les contraves, les impôts Toujours tu consommes et tu craches Ta chair, ton sang et même ta peau Résultat j'suis dégradé Et celle-là elle est bien reine car du à direct Je suis passé OZ Chérie OZ Chérie OZ Et j'm'en fous, ça va saigner Puisqu'ils me prennent pour un zéro J'vais arrêter trépigner Et devenir le grand zéro Puisque c'est ça, ça va cogner Et c'est fini de me prendre le but Ce coup-ci j'vais pas les épargner Voici venir le grand zéro Ne pas se laisser dégrader Se faire traiter de palmipèdes Et sur un simple coup de thé Se faire passer du A au Z Ne vous laissez pas dégrader Vous faire traiter de quadrupèdes Et comme un simple pour vider Vous retrouvez Au stade tu sais Ne vous laissez pas dégrader Vous faire traiter De quadrupèdes Et comme un simple pour vider Vous retrouvez OZ Ta buzaine Les raies de lézard font du raies de lézard On les diffuse aussi souvent Les raies de lézard Sur un texte de Jean-Bernard Pouy Jean-Bernard Pouy Jean-Bernard Pouy C'est un phénomène J'ai eu la chance de l'interviewer Une ou deux fois au festival Il est de retour A mon avis Tristan et Manu Ne vont pas s'ennuyer Avec cet auteur de grand L'auteur fondateur du poulpe Et le titre l'a dégradé Toujours avec Mathieu et Pierre Du collectif Polaroid Rock On va parler de cette 15ème compilation Qui sortit officiellement Donc samedi soir C'est ça Le soir du concert Alors allez-y Je vous laisse annoncer les groupes Et parler un petit peu Faire un petit topo Sur chaque groupe Qui ont été sélectionnés cette année Pour la 15ème compile Donc pour rappel Pour rappel Le concert Cette année se passera au Magic Mirror Donc sur le Havre A côté des Docs Pour ceux qui le connaissent moins bien Mais bon Le concert est à entrée gratuite Et cette année La petite chose nouvelle La petite chose nouvelle C'est qu'avant La compile était distribuée Donc le soir même du concert Et était payante A hauteur de 5 euros Le soir du concert Cette année On a changé la formule C'est-à-dire que vous entrez Et on vous donne un CD Gratuitement CD qui sera Qui a été tiré Parce qu'on les a reçus Et qui est tiré à 2000 exemplaires Cette année Donc voilà On a vu J'ai eu la chance de voir Une petite photo De la réception De Mathieu Qui était un petit peu maladroit Sur la réception De cette fameuse C'est très fragile un carton Un carton c'est très fragile Il y a du lourd dedans Allez on continue Pierre Voilà Donc les horaires Ce sera de 20h30 à 23h30 Donc Mathieu disait tout à l'heure Chaque groupe va présenter A la fois son titre de la compile Mais aussi un ou deux autres titres De son répertoire Et le collectif Qui interprétera des morceaux Des anciennes compiles Et aussi son morceau de cette année Voilà Le morceau de cette année Je vais le rajouter Parce qu'il ne veut pas le dire Qui est chanté par lui cette année Par Pierre Ouais Voilà C'est un texte qui a été écrit Qu'on va écouter juste après Par Philippe Huet Et qui a été mis en musique Par Dominique Delahaye Donc le grand patron Le concepteur de cette compile Donc voilà Il m'a demandé si je voulais chanter Moi j'ai dit oui évidemment Voilà Alors on On parle des groupes Alors les groupes Et bien On va les citer déjà pour commencer Donc les Red Lézard A du Papillon que vous pouvez entendre Stereo Working Groove Bactou On a aussi On a aussi Wishita Vortex On aura 40 Minute Drive Kazar Project 2 Bab Et les 2 Bab Voilà donc il y a 9 chansons cette année sur la compile Donc 8 nouveaux groupes plus un titre interprété par le collectif Polaroid Rock Red Lézard Pas si nouveau mais bon Enfin nouveau Tous de la région Donc à peu près des styles Des groupes Bah Avec beaucoup de singularité Parler surtout de l'absurde d'une société déshumanisée comme ils aiment le dire Voilà donc du bon rock'n'roll Qu'est-ce qu'on a ? Stereo Working Groove Stereo Working Groove C'est une formation Ils sont 9 8 9 Ouais Ils sont 9 Non Ils sont 8 pardon Et 2 Bab qui sont 9 On a 2 9 Ça fait déjà Ça fait du monde sur scène Ça commence à faire Eux c'est plutôt soul funk Voilà Eux on les a vu aussi sur le festival Le Badaboom festival pardon Ils avaient fait déjà une première édition au Beer & Beer Donc au Havre Et ils ont participé à celui qui s'est passé au Magic Mirror au mois de mai Et on l'a déjà dit tout à l'heure pareil mais bon On les retrouvera eux à la plage C'est le samedi à partir de 16h On a Wichita Vortex Donc eux c'est un A la base c'est un rassemblement de plusieurs musiciens Qui se sont rencontrés comme ça autour des concerts Ils ont changé plusieurs fois de nom pour finalement se focaliser sur Wichita Vortex Ils se qualifient eux-mêmes de Pop Power Voilà Dedans j'ai mon copain Justin qui joue Parce qu'il a favorisé un petit peu le lien du coup pour pouvoir recruter le groupe C'est très arbitraire le choix Bah ils sont proposés Donc voilà Je plaisante 40 minutes drive Je voulais juste te dire que Wichita aussi on les retrouvera à la plage le samedi mais à 15h Ok Les 40 minutes drive Juste j'aime beaucoup la façon dont ils Comment définissent leur style Donc ils disent dirty rock Voilà ça me plait beaucoup Il y en a des sortes de rock hein Ouais il y en a des sortes de rock Beaucoup Bah après moi je vais te laisser parce que c'était quand c'est plus que moi sur le groupe hein C'est moi qu'on sait plus Bah non mais en l'occurrence sur Quagère Project c'est toi qui en sert plus C'est toi qui disait plus qu'à communiquer avec Michel Marins Quagère Project on l'a rencontré grâce à toi s'il y avait ? Eh bien c'est juste après l'interview d'ici Et je lui ai dit bah postule et puis eh... Saint-Jean Garcia, Kent et d'autres personnes je crois qu'à la base j'ai bien compris d'être saxophoniste mais ils sont aussi guitaristes, chanteurs et donc il a une formation mono, il va aller tout seul il travaille des machines ses instruments, ses percussions donc lui malheureusement il ne pourra pas être là le samedi soir donc c'est le collectif qui va reprendre son morceau, il n'est pas là parce qu'il a une bonne raison il a reçu un festival au Afécamp donc il est l'organitaire principal néanmoins il sera le dimanche après-midi de 15h à 16h avec tout son matériel donc il jouera sur la plage au Havre on va se refaire une pause en musique justement, on parlait du collectif Polaroid Rock oui, il restait un groupe il y a le groupe Toubab on n'en a pas parlé Toubab, eux pour le coup ils sont def ça se rejoint un petit peu avec Stereo Working Group c'est un petit peu dans le même style avec beaucoup de monde sur scène avec des cuivres, avec une belle voix rocailleuse et des cœurs derrière dans le style ça se rapproche aussi de la soul funk teinté un petit peu de sonorité africaine de temps en temps donc voilà encore une deuxième grosse formation qu'on pourra avoir aussi sur la scène du Magic en la plage le samedi à 15h voilà le samedi à 15h ok, ben voilà on va pouvoir écouter Pierre du coup sur un texte de Philippe Huet de composition Dominique Delay c'est ça ? c'est ça ok Mathieu à l'accordéon ? ah non, pas du tout cette année pas d'accordéon sur le morceau pas d'accordéon sur le morceau en fait celui qui compose donc c'est Dominique Delay cette année choisit en fait par rapport au texte il fait sa musique il compose et il décide de dire ce sera telle personne du collectif qui va jouer ou telle personne donc cette année il n'y a pas d'accordéon par contre il y a des cuivres il y a Pierre qui chante il y a la guitare la clavier enfin voilà la clavier aussi ok c'est un train d'élaborieux jaune pisse quartier crasse bourré jusqu'à la gueule dans les tannées du boulot j'avais 16 ans et je m'en foutais dans le tram de 7h20 la fille au siré noir m'embrasait à petit feu un petit feu pour le trainard du lycée je déboulais en paix raté avalais le pavé ne pas le rater la raté ton café criait ma mère un concret jeté mais le prochain maman ça serait sans la fille au siré que c'était bien la manteau casquée la bagnole non s'assurée la clope non censurée un pistron en fumée je me profilerai pour l'accrocher la frôler seulement la frôler un jour une grande secousse fille de mouille des amours bousculés elle m'enlâche sa complice sur ses lèvres un sourire abusé pourquoi j'ai pas osé pourquoi j'ai pas tenté peut-être qu'elle attendait qu'elle le voulait pourquoi j'ai pas osé pourquoi j'ai pas tenté peut-être qu'elle attendait la fille au siré noir du riel ou dire qu'elle qu'elle sue Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501